L'ensemble Jacques Moderne est un peu comme une seconde famille pour Joël Suhuette, dirigeant de cette formation tourangelle basée sur la polyphonie vocale. Des membres tourangeaux, parisiens et nantais, la musique n'a pas de frontières. Un fort lien unit cette troupe. Partage et complicité riment avec chanter. L'ensemble est composé en général d'une dizaine de chanteurs ou une douzaine suivant les programmes et d'un ensemble d'instruments anciens. C'est variable suivant les programmes, on peut avoir des violons, des instruments avant, au bois. Il y a toujours les chanteurs, c'est la base de l'ensemble Jacques Moderne. La particularité de l'ensemble est de s'intéresser à un répertoire de l'époque baroque, plus particulièrement au compositeur allemand Johann Hermann Schein, précurseur de Bach. Le vieil allemand n'est pas une difficulté pour ce chœur. Rapport texte-musique prévaut d'une grande poésie. C'est une musique qui allie évidemment la spiritualité, parce que souvent les textes peuvent être d'origine religieuse, mais aussi toute une sensualité des voix. La profondeur subsiste, l'harmonie est vibrante. Des chants replacés dans leur contexte, notamment dans la région centre, celle des châteaux, où les répertoires des auteurs du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles revivent. Dans les concerts, il y a une population jeune qui est souvent là. Je pense qu'aimer cette musique, c'est finalement comme aller voir les tableaux des maîtres flamands au musée. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine. Un patrimoine que Joël et sa bande transmettront au public lors des concerts à venir, en attendant place aux répétitions.